Ok, donc on va commencer. Bienvenue à cet atelier sur les luttes au Québec. Je m'appelle Sébastien Muggen, je suis éditeur chez les éditions Verso et membre du comité de réélection de la revue Historic Materials. Donc, le titre de cette séance est « Combat actuel pour l'émancipation, antécédents et enjeux du printemps érable québécois ». Donc, on a deux camarades qui vont intervenir. Martin Petitclère, qui enseigne dans le département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Et Pierre Baudet, qui est à l'Université de l'Ottawa et qui est aussi éditeur chez les éditions M, qui publie des livres intéressants sur des sujets qui sont disponibles ici pour les gens qui peuvent les regarder et les acheter. Donc, 25 minutes chacun. D'abord, Martin, le titre de cette séance, c'est « La réaction néolibérale et la répression du mouvement social québécois 1980 à 2010 ». Bonjour, bonjour du monde. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs en tout cas-là, qui sont extrêmement intéressatifs. C'est vraiment très riche. Ce qu'on va faire cet avant-médit, c'est qu'on va présenter deux aspects, deux grands enjeux de la grève étudiante. C'est la grève étudiante qui a eu lieu au départ dernier. Pierre m'a présenté davantage, ou doit s'intéresser davantage aux origines idéologiques, aux enjeux idéologiques qui est « Comment la firmeur a évite étudiante s'inscrit dans une sorte de réglement des mouvements sociaux à partir de l'économie idéologiques ». C'est bon. Et moi, je vais m'intéresser davantage à l'aspect répressif qui s'est manifesté pendant la grève étudiante. C'est une grève étudiante qui a mis des grèves, en fait, avec un incubateur où des enjeux qui étaient plus ou moins cachés sortent tout à coup et apparaissent évidemment à tout le monde et révèlent énormément d'enjeux et qui ont, disons, clarifié d'enjeux. Et la question de la régression de l'État a été posée d'une façon claire lors de la grève étudiante. Et ça me semble être quelque chose qui est vraiment d'une part très intéressante et qui peut nous renseigner sur une certaine, disons, évolution des rapports entre l'État et les mouvements sociaux depuis, je dirais, une trentaine d'années. Une trentaine d'années. La grève étudiante a révélé, en disons, plusieurs engrés à cet égard. Et je vais conclure, donc, après avoir parlé de l'aspect répressif et surtout d'un aspect particulier de la dimension répressive qui s'est manifestée pendant la grève. Je vais parler surtout de ce qu'on a appelé la loi spéciale, la loi d'exception, qui a misé avec fin, de façon adoptée tout à l'heure, par l'État, à la grève étudiante. Et c'est l'aspect qu'on m'intéresse ici. Je vais présenter brièvement d'abord la grève étudiante et ensuite je vais attendre la question de la loi spéciale. De toute façon, Pierre, vous parlez ensuite de plus en détails dans la grève étudiante. Je vous rappelle que la grève étudiante, quand je commençais, avait pour objectif d'abord de s'opposer à un projet gouvernemental de dossier des spécialités. Donc, c'est l'enjeu premier, très concret et qui a été à la base, finalement, de la coalition et des associations étudiantes autour de cet enjeu-là. Évidemment, la grève est un moment imprévisible. La grève est un moment où les anxiétés s'inversent en eux partout. Et ce qui a été quelque chose de très important tout au long de la grève et qui est ressorti d'une façon claire, c'était jusqu'à un point d'université qui avait joué un rôle critique dans la société. C'était une revendication, mais plus profonde, on dirait, et c'était simplement la hausse des principalités. Et là, toute une série de questions autour de l'alimentation entre l'université et le capitalisme, l'université et la société, le rôle fondamental de l'université dans l'éveillé des consciences, dans le développement d'un savoir critique. Toutes ces questions-là ont été abordées et attendent pendant la grève, ce qui a donné quand même une ampleur assez géniale. Bref, la grève, en gros, a duré six mois, a commencé à la nuit février et s'est terminée à la nuit à peu près. Bon, évidemment, la période février, à telle période, c'est calme et le gros de la grève, ça a été vraiment le printemps, ce qu'on nous a dit, le printemps général. La grève a priorisé de nombreux établissements, a touché autour de 40, presque 50 % des étudiants. À un moment donné, il y avait autour de 250 000 étudiants en un an. L'un des résultats d'une grève aussi facile, surtout dans la région de Montréal, ça a été, disons, un des emplois a été... Comment on arrête ce mouvement-là? Visiblement, le gouvernement n'était pas intéressé à négocier, qui n'était pas intéressé à revenir sur son projet de planter les pratiques de qualité, et la grève étudiante avait énormément de soutien et très dynamique. C'est dans ce contexte-là qu'à la nuit, on a adopté donc la loi spéciale qui visait à, de façon autoritaire, donc à faire casser la grève et d'obliger tout le monde à retourner en classe à la nuit. Ça, c'est la cité à garder en tête et je vais revenir sur certaines dispositions particulières à la loi spéciale. Effectivement, la grève s'est arrêtée à peu près à la nuit. C'est moins attribuable à la loi spéciale, qui était plus ou moins utile. En fait, elle n'a pas été vraiment appliquée. C'est plutôt les associations étudiantes qui, à partir de la nuit, ont décidé démocratiquement de rentrer en place. Dans le contexte où des élections ont été déclenchées, le gouvernement disait qu'on est incapable de se trouver une solution à la grève étudiante, une crise sociale, et donc on déclenche les élections. Il y avait d'autres enjeux aussi derrière tout ça. Mais disons que c'était, on est dans le Canada, on est dans le ménage constitutionnel. Le gouvernement, eux, a décidé qu'on déclenche les élections. Et de fait, à la nuit, au début de septembre, le nouveau gouvernement a été lancé, a été défait. Et le nouveau gouvernement qui a été élu a décidé d'abolir une rationalité, qui était la revendication principale de la hausse des rationalités, qui était la revendication principale. Et a abrogé la loi spéciale, qui était vraiment une identité en marge, et qui avait contribué à la politisation de la radicalisation de la grève au milieu humain. Si bien que la grève avait touché sur, quand même, des résultats très concrets, mais, comme je vous le disais tout à l'heure, la question du rôle critique de l'université dans la société, qui avait été posée par la grève, n'a évidemment pas été revenue. Je parle donc, et là j'en arrive à la loi spéciale. La loi spéciale était une des mesures de répression, parmi d'autres, utilisaient le gouvernement et l'État québécois contre le mouvement étudiant. On peut parler d'une part de la répression policière. Il y a eu 3500 d'arrestations pendant la grève étudiante. Donc, avec détention, ça c'est sans compter les contraventions qui ont été données sur la route. Il y a eu une répression judiciaire très forte, c'est-à-dire que les établissements ont eu recours à des injonctions, à des ordonnances du juge pour respecter les établissements publics qui étaient, selon le droit libéral, des établissements privés et qui devaient être, et donc chacun devait avoir la pleine licence. Et donc, les intentions visaient à empêcher les étudiants de bloquer l'accès aux établissements et d'empêcher les étudiants qui voulaient d'avoir des services pour lesquels vous avez payé. C'était la logique, donc, de la répression judiciaire. Ce qui peut avoir des conséquences graves, c'est-à-dire que si on faisait du piquetage à un établissement et qu'on empêchait les étudiants d'entrer dans l'établissement parce qu'ils voulaient briser les piquets de grève, ce n'était pas simplement, disons, une avance qui était liée au fait de bloquer la loi publique, quelque chose comme ça, c'était un outrage au tribunal. Et donc, un outrage au tribunal peut aller généralement en prison. Donc, la répression judiciaire est un aspect quand même essentiel aussi des diverses stratégies de répression qui ont été développées pendant les règles. Mais donc, la, disons, la stratégie de toutes les stratégies, une fois, d'ailleurs, les injonctions qui, possiblement, n'étaient pas respectées, les étudiants continuent à faire du piquet de grève malgré les injonctions, bien, le gouvernement est arrivé à adopter une loi spéciale, une loi d'exception, qui dise essentiellement à, disons, à mettre fin au nom de la paix sociale, au nom du bien commun, c'est la justification qu'on a trouvée, à imposer le retour en classe, à briser la grève. Et sans égard aux délibérations dans les assemblées étudiantes, sans égard aux décisions des syndicats, sans égard au malaise des professeurs qui désiraient ne pas enseigner à des brisions de grève, mais donc voulaient respecter la grève. Donc, la loi spéciale s'est mise à taper sur à peu près tout le monde pour obliger le retour en classe, quitte à mettre la police dans les universités, dans les établissements, ce qui est d'ailleurs arrivé. Donc, c'est une loi exceptionnelle, c'est une loi qui est limitée dans le temps, c'est une loi qui déroge le droit commun, qui brille des libertés fondamentales, et qui se justifie par l'urgence du moment, et dans la loi même, il y a déjà, disons, une date de fin, c'est-à-dire que la loi spéciale, je crois qu'elle venait, devait se terminer, son application devait se terminer en juin, quand elle était 2013. Donc, la loi spéciale avait plusieurs objectifs, donc d'imposer le droit en place et de changer notamment les règles de droit, ce qui concerne les manifestations. C'est quelque chose qui était notamment manifesté dans les journaux à l'international, c'est-à-dire que la loi spéciale changeait les règles de droit en ce qui concerne ce qui était une manifestation légitime. Et notamment, à partir du jour au lendemain, lorsqu'on était à plus de 50, il fallait notamment informer la police du chemin qui prendrait la manifestation, informer la police du moment, de la durée, même du moyen de transport qui serait utilisé pour la manifestation. Alors, il y avait toutes les règles de droit qui avaient du jour au lendemain changé, qui touchaient non pas seulement les étudiants, mais l'ensemble des citoyens. La loi spéciale qui était adoptée pour mettre fin à l'arrêt des étudiants, tout à fait, contenait des dispositions qui, maintenant, obligaient tous les citoyens du Québec qui voulaient organiser une manifestation à de nouvelles formalités de contrôle imposées par la loi spéciale. Donc, cette loi, et j'ai remarqué tout à l'heure sur les dispositions très répressives de la loi, mais disons que cette loi a eu un effet de choc à la nuit même. C'est quelque chose, dans l'imaginaire québécois, je vais expliquer pourquoi, qui est un symbole très puissant. Les grèves ouvrières, les grèves du mouvement syndical, depuis au moins une quarantaine d'années, ont été férocement réprimées par des lois spéciales. C'est quelque chose qui est devenu, lorsqu'un syndicat part en grève, il y a toujours cette idée qu'une loi spéciale peut tomber toujours au lendemain et mettre fin à l'arrêt. Donc, la loi spéciale est quelque chose qui s'est ancrée dans la conscience collective et notamment des mouvements sociaux. Donc, il y a eu un choc assez énorme après la loi spéciale, mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'élu, vraiment, ça a radicalisé, politisé davantage. La loi était tellement énorme, ses dispositions imposaient des amendes qui étaient sans aucune proportion avec les délits qui étaient connus. Et donc, à partir de ce moment-là, notamment, dans de nombreux quartiers au Québec, les étudiants sont sortis avec leur passerole reprenant les stratégies de résistance au régime de Pinochet. Et donc, tout le mouvement des passoles était le mouvement qui a émergé, finalement, de la loi spéciale. Et donc, la loi spéciale a été la première, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, a été la première loi spéciale qu'il y a eu dans la réalité aucun effet, ou à peu près aucun effet concret, punitif, si on peut dire. Et ça, c'est une grande victoire pour les mouvements sociaux québécois. Parce que, depuis la fin des années 60, les lois spéciales avaient réprimé toutes les grèves. Une grande partie des grèves étaient travailleurs. Et en ce sens-là, le fait qu'une loi spéciale puisse être contestée et puisse être, en quelque sorte, rendue opérante, était en soi quelque chose qui est très, très important pour l'histoire des mouvements sociaux québécois. Et ce qui est un des aspects qui a été révélé par la grève étudiante. Pour revenir à la question des lois spéciales et refaire un petit bilan des lois spéciales, je me suis amusé, après la décision de la loi spéciale, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça, une loi spéciale comme ça. Je réalisais que mon syndicat de professeur, qui était un syndicat quand même très évident, était lui-même complètement paralysé par la loi spéciale au tout début. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Il s'agit que le gouvernement, d'un jour au lendemain, et dans le système parlementaire canadien, le gouvernement a énormément de pouvoir pour mettre en place des lois. Et donc, il s'agit que le gouvernement décide d'adopter une loi spéciale, et tout à coup, tout le monde est figé, et on rentre en place et on n'a rien vu. Ça me semblait quelque chose d'assez... d'assez... d'assez révoltant. Et donc, je me suis intéressé à cette histoire de loi spéciale, qui n'a pas été vraie, qui n'a pas été faite, et de voir comment, progressivement, les lois spéciales... En fait, ma question, c'était que, étant donné que les lois spéciales sont des lois qui sont vraiment adoptées pour des contextes particuliers, qui sont souvent des... qui sont des lois d'exception, non? Et ce sont des lois qui sont toujours limitées dans le temps. Je me suis dit que, au-delà de la... disons, du caractère particulier de chaque loi, ce qu'il y a derrière la loi, disons, la succession de lois spéciales, il n'y a pas un projet qui, à départ, d'être derrière ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est unie de l'ensemble de ces lois-là? Et comment, derrière ça, on peut trouver la... disons, la... une certaine logique qui nous permettrait de comprendre ce qui s'est passé en 2012 avec cette loi spéciale qui est adoptée. Et ce que j'ai trouvé, c'est que, vraiment, les lois spéciales ont une histoire. C'est-à-dire que la loi spéciale, à partir de la fin des années 60 jusqu'en 2012, est une... est une... est une histoire d'une extension progressive du pouvoir répressif de l'État. C'est... c'est... c'est vraiment clair. Les premières lois spéciales, disons... En fait, le code du travail au Québec, et on l'aurait juste le temps embarqué dans les détails, le code du travail au Québec est un code qui codifie les relations de travail dans une logique tout à fait fortiste. C'est-à-dire qu'il y a un simple code qui est assez puissant, mais qui doit discipliner ses propres membres pour faire... pour participer, dans quelque sorte, aux productions industrielles. Il va permettre de créer énormément de richesses qui pourront être séparées entre... entre les... entre les... Donc, c'est un syndicalisme qui s'est quand même assez intégré, qui est très intégré à la vision du capitalisme industriel. Et le coût, ce qui a... ce qui a... disons... ce qui a entraîné certains avantages pour les syndicats, ça a donné des organisations quand même assez puissantes, des organisations quand même assez bureaucratisées, où l'exécutif, le pouvoir exécutif des syndiqués est très fort. C'est-à-dire que ce sont... ce ne sont pas des associations où il y a énormément de démocratie participative. Les syndicats, ce sont vraiment des organisations bureaucratiques avec un fort exécutif. Et ça, ça a son importance pour la société. Et donc, le coût du travail en tant que tel, en force, les... donne... disons... permet à des organisations syndicales assez fortes de... de grandir. Le coût de ça, c'est que le droit de grève est assez limité. Par exemple, le coût du travail au Québec se sont... sont encadrés par la convention collective qui dure 3 à 5 ans. C'est une sorte de contrat de travail entre le syndicat et l'État. Et pendant 3 à 5 ans, le syndicat n'a pas de droit de grève. Il renonce à son droit de grève pendant 3 à 5 ans. Et la grève est ensuite déclarée... déclenchée à la fin... à la fin de la convention collective, donc au début d'une période de négociation. Et même à ce moment-là, le droit de grève est limité. que ce soit les déliens qu'on doit respecter, que ce soit les services essentiels qu'on doit assurer dans les... dans les services publics, etc. Que ce soit les modalités d'ambitrage qui peuvent être imposées. Donc, il y a un seul droit de grève qui est quand même très limité. Mais une fois qu'on a respecté les nombreuses... les nombreuses dispositions du code du travail, qui fait que la grève est en soi quelque chose de très limité, et qui ne peut être exercée qu'au bon moment, dans des conditions très spécifiques. Une fois qu'on a respecté tout ça, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de la fin des années 60, même lorsqu'une grève est déclarée légale parce que les syndicats ont suivi toutes les dispositions du code du travail, il y a toujours une loi spéciale qui permet toujours de faire de la grève qui était légale ou grève illégale. Et ça, c'est quelque chose qui est une entorse aux... dont le droit commun est une entorse considérable aux droits de grève des syndicats. Et donc, j'ai vu, je sais voir comment un peu ces droits spéciales-là se sont développées avec le temps. En gros, j'ai vu très rapidement les trois grandes périodes, et c'est là que je vais faire ces trois grandes périodes. Vous allez voir un peu la progression et l'extension du pouvoir de l'État, qui est assez énorme et qui est assez spectaculaire. La première période, je vais voir en gros de 1967 à 1976, qui est la période de la fin des temps glorieuses, la crise du modèle Fordiste. Ensuite, la deuxième période qui est celle de la crise économique des années 80, la montée néolibérale, c'est une période cruciale, c'est-à-dire entre 82 et 90, au début des années 90. Donc, il y a la deuxième période où l'on voit des lois spéciales être adoptées, qui ont un caractère, une férocité extraordinaire. Et ensuite, depuis la dernière période, 99 à 2012, donc, où là, de nouvelles lois spéciales sont adoptées, qui sont vraiment dans la continuité des lois spéciales qui ont été adoptées dans les années 80, et qui, tout à coup, en 2012, s'appliquent pour la première fois à des non-salariés, à des guerres de non-salariés qui sont des étudiants. Et donc, ce sont les trois grandes périodes dont je vais parler très rapidement. La première période, et donc, je vais vous montrer l'effet cumulatif de ces lois spéciales-là. La première période, de 1967 à 1976, donc, dans un contexte de ralentissement des réformes qu'on a appelé la Révolution tranquille au début des années 60, on a un syndicalisme très militant, c'est vraiment l'âge d'or du syndicalisme qu'on voit au Québec. Et donc, il y a des nombreuses grèves. Et dans ce contexte-là, où les lois spéciales sont adoptées, ce sont des lois spéciales qui sont assez simples. Ce sont les compères avec beaucoup de lois spéciales qu'on suit. C'est-à-dire que, en ce qui concerne les objectifs, c'est toujours les mêmes. C'est l'arrêt de la grève, le retour au travail qui est imposé, le gouvernement décrète les conditions de travail, le salaire, le gouvernement décrète le travail, c'est l'objectif. Ce qu'on demande aux syndicats, c'est d'interdire, bien, quand on leur interdit d'entraver le retour au travail, une soupelle d'amendes énorme. En gros, je vais m'attendre aux amendes par la suite, mais en gros, pendant toute la période, un employé qui entrave le retour au travail est passif d'une amende de 100 à 1000 $ pour chaque jour d'entrave. un représentant syndical est passif d'une amende de 10 000 $ à 50 000 $ par jour d'entrave. Et l'organisation syndicale est passif de 25 000 $ à 100 000 $ par jour d'entrave. En gros, les amendes sont très punitives et qui viennent s'ajouter à des amendes similaires dans le cadre du travail. parce qu'il faut voir ça aussi. Et en ce qui concerne les mesures administratives, ça serait la perte de l'accréditation syndicale. Donc, c'est la perte du droit de représenter les employés dans les négociations de travail, qui est évidemment quelque chose d'extrêmement important pour le syndicat. Donc, voilà en gros la première période de droit spécial. Ça se limite en gros à ces mesures-là. Mais tout ça va se compléter dans de nouvelles dispositions dans les années 80, où là, on insiste vraiment au virage du libéral de l'État québécois et du gouvernement québécois. La crise économique, dont je ne l'interprète pas, créée par les politiques et les mécanismes à l'inflation, qui touche très durement le Québec en 82-83. Pendant la période, il va y avoir 13 lois spéciales qui vont être adoptées. On va s'adouter à ça, d'ailleurs, une loi sur les services essentiels qui va à peu près interdire la grève dans les secteurs publics. Donc, c'est une période, réellement, très forte des relations de travail au Québec, comme partout ailleurs. La période est marquée par deux grandes lois spéciales. L'une, on va appeler la loi. L'une, la loi 111, qui découle de la décision en 82 du gouvernement québécois de décréter une diminution de salaire de tous les employés de la fonction publique de 20 %. Donc, le gouvernement décrète que tous les employés du secteur public vont avoir une diminution de 20 % de leur salaire. Évidemment, grève qui se déclenche. Grève illégale qui n'a pas suivi toutes les dimensions, toutes les formalités du code du travail. Et un des plus militants, un des syndicats les plus militants, le syndicat des enseignants, va faire l'objet de la loi 111, qui est une loi d'une férocité extraordinaire. J'ai remarqué tout de suite, puisque l'essentiel de ces lois-là va être intégré à la loi 160, qui, elle, va être appliquée au secteur public quelques années plus tard. Et toutes les deux vont représenter le modèle de loi spéciale qui va être appliquée par la suite. Donc, premièrement, le retour au travail est obligé par les autres. Deuxièmement, toujours, on demande aux associations d'interdire. On exige que les associations n'entravent pas le retour au travail. Les amendes sont à peu près les mêmes que ce que j'ai dit tout à l'heure. À cela s'ajoutent des pertes de salaire. C'est-à-dire qu'une journée de grève oblige l'employé à faire une journée de travail pour payer. Donc, de donner une journée de travail à son employeur lors du retour au travail. Et les représentants des syndicats doivent, non pas les représentants des syndicats, mais les employés en plus, qui vont faire une journée de grève, vont perdre 3 ans d'ancienneté. C'est-à-dire que, pour leur salaire, vous savez que ça rapporte avec l'ancienneté, mais chaque jour de travail est en train de perdre 3 ans d'ancienneté. Vous imaginez les conséquences que ça peut avoir. Tout ça s'ajoute à des procédures de congétivement sommaire. Et, quelque chose d'assez hallucinant, on suspend la chambre des droits et des libertés pour renverser le fardeau de la preuve. C'est-à-dire que, si le patron dit que cet employé-là ne s'est pas présenté au travail, il faut l'accuser. L'employé doit prouver qu'il n'était pas couvert. Ce n'est pas le patron de l'employé qui l'est couvert. C'est l'employé qui doit dire que j'étais malade, et donc le fardeau de la preuve est renversé. J'en arrive à la dernière période et à la loi spéciale. J'aurai besoin peut-être de deux petits numéros de plus. Mais, en fait, à partir de 1999, il y a une période, disons, après 1990, les voies spéciales sont plus rares. Il y a un contexte, évidemment, au Québec, et en particulier, le référendum autour de la question nationale en 1995. Il y a un changement de gouvernement. Donc, il y a un certain moment où les rapports entre l'État et les employés sont moins constitués. À partir de la fin des années 90, ça recommande. Et là, c'est le syndicat des infirmières qui décide de faire une grève illégal, parce que la grève, de toute façon, dans les secteurs publics, est à peu près impossible. Et c'est là qu'une nouvelle loi spéciale va être adoptée et qui va ajouter certaines choses à certaines dimensions importantes aux lois spéciales des années 80, qui n'étaient pas jugées assez efficaces. Et donc, on va ajouter, non seulement l'association ne doit pas entraver le retournement de la grève, mais en plus, l'association est obligée de recommander à ses membres le retour au travail. Donc, il n'y a même plus de liberté d'association. Le syndicat doit officiellement dire à ses membres qu'ils doivent retourner au travail et respecter la loi. Les amendes, c'est lui-même. On vise encore les administrateurs du syndicat. Et ce qu'on ajoute à partir de cette période-là, c'est les responsabilités civiles. C'est-à-dire que maintenant, les personnes, les employés, les syndicats qui vont faire des grèves illégales vont pouvoir être poursuivis aux civils et on facilite les possibilités de poursuivre les civils, les poursuites individuelles et collectives. Contre les syndicats, tous les préjudices subis par la grève, donc que ce soit les patients dans les hôpitaux, les étudiants, les étudiants qui veulent avoir leur cours mais qui n'ont pas parce qu'ils sont prévus par la grève étudiante, etc. Les établissements peuvent poursuivre les syndicats étant donné qu'ils ont fait une grève illégale pour toutes les pertes liées aux revenus associés à l'addition, tout ça. Et donc, il y a toute une dimension de responsabilité civile qui vient s'adapter aux dispositifs qui étaient déjà en place. Et voilà, ce que vous avez là, c'est la loi 12 qui était appliquée contre les étudiants. Et donc, quelque chose qui s'était développé contre les travailleurs en 30 ans, 40 ans, tout à coup, est appliquée aux étudiants qui, évidemment non, ont des associations qui n'ont pas la force des syndicats, qui avaient une disproportion, qui demandaient à des étudiants de payer entre 100 et 5 000 dollars, ou entre, et aux associations qui payaient des amendes de 100 000 dollars pour chaque jour d'infraction, étaient quelque chose d'important. D'autant plus que la loi s'était dit, puisque les étudiants ne sont pas punis par le cas du travail, on va instaurer une nouvelle clause dans la loi spéciale, c'est-à-dire que dans la loi spéciale, on avait changé de droit commun. En ce qui concerne l'appui de la manifestation, quelque chose qui ne touchait plus aux étudiants précisément, mais qui touchait l'ensemble des citoyens québécois. Merci beaucoup pour cette intervention totalement pétrifiante. Donc maintenant, Pierre Baudet, le printemps québécois de 2012, nouveau cycle des luttes populaires. Ok, bonjour tout le monde, bonjour les jeunes, et les jeunes de Cannes. Ça a été un mouvement jeune. On est dans un mouvement ascendant. Ok, on est dans un cycle de luttes à une échelle inédite. Et le slogan était bien ça. Le slogan était, le mouvement est étudiant, la lutte est populaire. Alors, ça a irrigué cette immense mobilisation qu'on a raconté ici dans un petit livre. Les carrés rouges, le printemps, les carrés rouges. À un moment donné, à Montréal, à peu près un tiers de la population se promène avec un petit carré rouge. Donc, c'était massif. Ça a été un ami populaire massif. Ça concernait évidemment les étudiants. Les classes moyennes, les mémis, il y avait même les grands-mères contre la hausse. Et dans la rue, il y avait toutes les générations. Et aussi, c'était très intéressant, il y avait aussi tous les groupes sociaux et l'immigration pour une première fois, je pense, a participé beaucoup à cette île de l'Octobre. C'était inédite. Vous comprenez que je suis content. Mais, ici, ce matin, on est pour discuter un peu plus des contradictions, l'évolution de ce mouvement-là. Alors, Martin a rappelé que ça s'est produit, n'est-ce pas, dans une grande confrontation avec un gouvernement de droite qui était en train de procéder à ce qu'ils appelaient la ré-ingénierie, n'est-ce pas, de la société québécoise, privatisation, tarification, déréglementation, etc., où les élites québécoises voulaient rattraper, n'est-ce pas, ce qui avait été imposé aux États-Unis et même dans le reste du Canada. Et ils pensaient qu'en ciblant les étudiants, en les faisant passer pour les enfants gâtés, la petite minorité à l'université, que ça serait une cible facile et que ça détacherait le mouvement étudiant du reste de la population. Et contrairement à leurs attentes, à leurs espoirs, c'est pas ça qui s'est passé. Et le mouvement a continué, c'est des formes inédites dont on va parler dans une minute. Et le mouvement a gagné. C'est rare, ça. Il y a eu des élections, finalement, au bout de ce processus-là en septembre, et la droite a perdu. Bon, vous allez dire, on va voir, et nous aussi, on se dit ça, qu'est-ce qui va arriver, mais c'est une mobilisation populaire. Ce n'est pas rare, on en voit partout. C'est rare que ça gagne. Et habituellement, ça se termine dans des églises. Et donc, c'est ça. Ce mouvement-là n'est pas sorti comme un lapin dans le chapeau, n'est-ce pas? Il y a une histoire. Il y a un épaisseur historique. Il y a une accumulation de luttes importantes. C'est un mouvement. Bon, au Québec, on est un petit village d'Astérix, un village baulois, mais on est quand même en lien avec ce qui se passe dans le reste de la planète. Et au niveau politique, au niveau mouvements sociaux, on a connu une évolution importante dans les années 80, 90, 2000. On a passé à travers une espèce de désert dans les années 80, quand la social-démocratie s'est éthionnée, c'est devenu de la gestion sociale libérale. On a vécu aussi la fin du mouvement communiste. On a vécu la fin des grandes utopies des mouvements de libération nationale. Nous, on était très influencés par ça, les mouvements de libération nationale. Et quand on a vu ces mouvements aller au pouvoir un peu partout dans le monde et gérer, n'est-ce pas, le post-colonialisme, une chose qu'il y a eu Fidel Castro à Cuba, mais ailleurs, cette gestion post-libération nationale, on a aussi des confrontations et des expansions. Donc, on a vécu notre désert, notre traversée du désert. Et on a un peu remonté. Évidemment, là, on était aussi en phase avec ce qui se passait dans le reste du monde. 1994, l'insurrection sapatiste, ça, ça réveille tout le monde. En particulier, je dirais, en Amérique du Nord, on est peut-être plus proche de ça. Ensuite, il y a des immenses mobilisations anti-mondialisations. Ça commence à Seattle, c'est pas très loin de Montréal, bon, c'est juste qu'on est plus humain. Mais ce mouvement anti-mondialisation devient très, très répandu à travers le monde, l'Europe en particulier. Et finalement, le virage du mouvement anti-mondialisation, là, le mouvement alter-mondialisation. Ce virage-là prend forme davantage en Amérique du Sud, au Brésil, en Bolivie, et ainsi de suite. Il y a le forage social mondial. Nous, on participe à ça. On observe ça. On est en interaction avec ce mouvement-là. Et c'est une source d'inspiration et d'espérance très importante. Alors, on revient dans le village d'Astérix, où se passe la reconstruction d'un mouvement populaire qui aboutit au Carré Rouge et au Prétan arabe. Alors, en 1995, je pense que la plupart étaient bonnes à ce moment-là, mais peu importe, il y a eu une mobilisation initiée par le mouvement des femmes. Le mouvement des femmes au Québec, c'est très important. C'est un mouvement populaire. C'est un mouvement massif. C'est pas un mouvement juste confiné. Et ils ont fait une mobilisation contre la pauvreté. Et donc, ils ont porté un message que la lutte des femmes, c'était aussi une lutte pour la justice sociale. Et ça a été un réveil très, très grand. Ils ont fait une marche, je vous passe les détails, de plusieurs centaines de kilomètres. Et il y a eu des centaines de rencontres autour de ça. Quelques années plus tard, on est en 2001, et les chefs d'État des Amériques se rencontrent pour structurer leur néolibéralisme à l'échelle des 34 pays, c'est-à-dire tous les pays, sauf France, Cuba, qui embarquent dans un projet américano-canadien, qui s'appelle la zone de dépréchange des Amériques. Bon, c'est un peu endormi, c'est un peu confus, c'est des questions un peu techniques, on a besoin de la comprendre. Et là, il se retrouve 60 000 personnes dans la rue pendant presque une semaine. Et dans cette foule bigarrée, surtout des jeunes. Là, on voit que ça, c'est vraiment les sources du mouvement actuel. On voit beaucoup, beaucoup de colère, puis on voit aussi beaucoup de créativité, puis on voit le goût de dire non à ça. Alors ça, cette grande organisation d'avril 2001, ça nous a dit qu'il y a tellement de secours. Ça continue tout ça, il y a beaucoup de choses à raconter en un peu plus tard. J'insiste quand même, à partir de 2010-2011, même juste de 2012, il y a une transformation du mouvement écologiste. Le mouvement écologiste, il est là, il est important, il revendique et tout ça, mais il est fragmenté, n'est-ce pas? Ce qui s'occupe du milieu, ce qui s'occupe du gaz riche, toutes sortes de choses comme ça. Et c'est un peu classe mohémienne, n'est-ce pas? Il n'est pas tellement populaire. Mais là, il se transforme, ce mouvement-là. Et juste à côté de Montréal, il y a une vaste région sur la rue sud, où il y a des dizaines de milliers de personnes qui sortent dans la rue, n'est-ce pas, pour bloquer des projets absolument délirants, pour aller faire sortir le gaz de schiste. Un débat technique trop complexe pour aborder ça. Mais le mouvement écologiste devient un mouvement social, de rejoindre, n'est-ce pas, les jeunes, les parents, les organisations syndicales et tout le monde. Alors, vous voyez le, excusez l'expression, le build-up, ok, qui se fait. Et tout ça est brigué par des publications, par un certain nombre d'intellectuels qui commentent, qui écrivent les réseaux. L'internet joue un rôle très, très important là-dedans, parce que tout le monde parle à tout le monde, et d'une façon très horizontaliste, et sans des structures un peu hiérarchiques d'Oberra. On pourrait passer par le mouvement Occupy. On a beaucoup, évidemment, parlé d'Occupy Wall Street, parce que vraiment, tout le monde le voyait. Et on avait à peu près cinq fois plus de personnes dans l'occupation à Montréal qu'à New York. Ce n'est pas pour dénigrer mes camarades de New York, mais à l'intérieur, dans cette vaste mobilisation sociale, il y avait quelque chose d'autre. Donc, petit panorama très, très, très rapidement esquissé. se développe là-dedans une nouvelle identité, n'est-ce pas, puis une nouvelle définition des mouvements populaires. Et c'est dans ce processus-là qu'on est. Une des caractéristiques de cette identité, c'est qu'il y a un certain refus de l'homogénéisation. On n'est pas tous pareils. On est ensemble, mais on n'est pas tous pareils. Il n'y a pas un méta-discours, ou un méta-langage, ou une méta-cause qui passe par-dessus les autres. OK? Les revendications des femmes ne sont pas en arrière du mouvement syndical, ou ne sont pas moins importantes que le mouvement économique, que les jeunes, etc. Il y a une acceptation, présentons les choses d'une façon aussi, une acceptation de l'hétérogénéité des revendications. En même temps qu'il y a la conception qu'il faut se mettre ensemble. Alors, quel est l'outil pour ça? Là-bas, on avait des grandes organisations, des partis, etc. Ça ne correspond pas à cette histoire de l'hétérogénéité. Alors, le mot P, c'est « coalition ». Et le mouvement qui joue un rôle absolument central depuis quelques mois, ça s'appelle la « classique ». « Classique », ça veut dire « coalition large des associations pour une solidarité syndicale et étudiante ». C'est un mouvement étudiant, mais ce n'est plus un mouvement, c'est un post-mouvement, n'est-ce pas, qui a créé cette coalition-là. Et qui est dedans, qui est dehors, des frontières sont absolument… ne sont pas étanches. Alors, c'est une coalition qui se fait à chaque fois qu'il y a de l'Assemblée Générale, que la classique, ce n'est pas les mêmes associations et les mêmes gens. Alors, la forme « réseau » correspond beaucoup plus à cette amplitude et à cette diversité du mouvement. Derrière ça, des petits collectifs, soudés par des expériences normales et des affinités, qui refusent, contrairement à nos générations antérieures, qui refusent de se considérer la vanguarde du mouvement, mais qui acceptent de réaliser des propositions débattues, redébattues, refaites, n'est-ce pas. Il y en a qui ont mal atteint à ça, avec ça, mais la forme « Assemblée Générale » est redevenue beaucoup plus importante que des anciennes structures, avec des principes de délégation, n'est-ce pas. Il y a un peu le verticalisme qui découlait de ça. Donc, beaucoup de délibérations, beaucoup de débats. Le répertoire des revendications est large, évidemment, avec l'hétérogénéité du mouvement. Bien sûr, le compte de la privatisation de l'éducation et des services publics. féministes, très, très importants dans la chimie de la chose, écologisme, intermondialisme. Donc, un répertoire de revendications, avec un répertoire de discours et de propositions extrêmement large. Ça peut et c'est cacophonique, n'est-ce pas, parce que c'est un peu babélien, toutes sortes de discours, mais ceux qui veulent comprendre finissent, ceux et celles qui veulent comprendre finissent par comprendre. Ces mouvements et ces luttes font du politique, mais pas nécessairement de la politique. On connaît la différence. Alors, il y a un scepticisme, à mon avis extrêmement intelligent, sur la politique, voulant dire le système politique, les élections, les partis. Un scepticisme, ça ne veut pas nécessairement dire un refus et un abstentionnisme, mais une conviction que le mouvement populaire va au-delà de ça. Et que faire de la politique, c'est pas nécessairement faire... pardon... Faire du politique, c'est pas nécessairement faire de la politique dans l'écart contraint traditionnel. Finalement, les ennuments, les aliments, les revendications sont locales. Ok? On parle de choses locales. On fait la grève contre un truc extrêmement précis. Ok? La hausse des praticularités. Mais, mais, la compréhension est beaucoup plus large. La compréhension est globale. Là, on utilise des fois un mot, peut-être que c'était fait en Suisse, « local ». Ok? C'est pas global, c'est pas local, c'est les luttes. Parce que c'est très clair dans la conscience des acteurs, qu'est-ce pas, que cette lutte-là, c'est pas une lutte pour leur... s'opposée à la hausse des praticularités. C'est la question de l'éducation. La question de l'éducation n'est pas strictement québécoise. Elle n'est pas strictement éducation. Et donc, c'est comme ça que ça se fait. Quelques... rapidement, quelques considérations sur le mouvement comme tel. Je l'ai dit, ça a commencé à une lutte d'étudiants. Il y a des fédérations étudiantes peu traditionnelles. La fédération des étudiants universitaires, la fédération des étudiants collégiaux. Mais c'est la classe qui a pris là-dessus. Même pour une joie, parce que vous avez fait la crève en 2005. Ils ont dit, on va pas s'opposer à ces fédérations traditionnelles. Et les fédérations ont accepté d'aller dans le sens de l'action directe et de l'Assemblée Générale et du processus des libératifs. Et donc, ça a transformé les syndicats étudiants traditionnels. Et ça a transformé aussi les mouvements militants, les radicaux. Parce que là, ce n'était plus des centaines de personnes. Ce n'était plus des dizaines de... des milliers de personnes. C'était des dizaines et même des centaines de milliers de personnes. Alors, tout le monde a été transformé, tout le monde a été bousculé. Et à un moment donné, Martin a évoqué ça, c'est sorti de l'université. Avec la loi Matraque et avec d'autres processus, c'est sorti de l'université. Puis c'est devenu le mouvement des casserole. Avec littéralement des centaines de milliers de personnes. Ce n'est pas grand Montréal. Ce n'est pas Paris. Ce n'est pas Chantraille. Encore de 200 000 personnes, c'est à peu près un adulte sur quatre. de tous les âges, de tous les groupes sociaux, de toutes les générations. Et donc, ça a pris une ampleur. Dans ce mouvement-là, il y avait beaucoup de festifs. OK? Et je dois dire que les artistes, les gens du monde, de la culture ont joué un très grand rôle. Peut-être qu'ils se sentaient plus concernés. L'éducation culturelle, c'est proche. C'est aussi des couches sociales qui sont très vulnérabilisées par le néolibéralisme. Ils sont sortis facilement. Ils ne sont pas juste sortis. Ils ont emmené dans la rue, n'est-ce pas, du théâtre, du filmage, des clips. Évidemment, avec l'Internet, c'était un festival, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Il y avait des éléments de créativité qui rendaient la chose très facile. Et les gens étaient dans la rue, ils manifestaient, ils souriaient. OK? Oui, ils criaient des sautants, mais surtout, ils souriaient, ils étaient contents. Ils se rencontraient. Mais les manifs n'étaient pas une manif. Il y avait, quelques soirs, à Montréal, il y avait dix manifs en même temps, dans différents quartiers. Et donc, les gens se reconnaissaient beaucoup, beaucoup, les familles, les jeunes familles qui ont des enfants et qui savent qu'est-ce qui les attend, les jeunes, évidemment, aussi. Donc, excusez-moi, on est contents. Et, par contre, on se pose des questions. Et là, je vais terminer là-dessus. On ne peut pas, évidemment, amener un tel niveau de mobilisation sociale. Evidemment, il faut que ça retombe un moment donné. Quand on a eu l'élection et qu'on a battu la droite, on va dire, OK, là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. En passant, on n'a pas seulement battu la droite. Il y a une partie de gauche qui a émergé dans cette élection-là. Et il a augmenté son vote, savez-vous, de combien? 114 %. OK? Ça doit être Québec solidaire pour ceux qui sont intéressés à ça. C'est une partie arc-en-ciel. Ça reprend un peu tout le monde. Alors, là, il y a un arrêt à l'Assemblée nationale, un autre droit. C'est un détail, mais, à mon avis, un détail important. La chose importante, c'est le mouvement social, sa capacité de continuer, sa capacité d'articuler et de faire face à la situation. Parce que ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est un début d'histoire. Un début qui n'a pas commencé nécessairement au printemps dernier, mais, donc, il y a beaucoup de choses ici. Il y a trois éléments que je veux juste évoquer. Premièrement, la droite n'a pas, évidemment, elle a été battue, la droite, j'insiste. Politiquement, et même au niveau d'un bataille des idées, on peut dire. C'est important, c'est quand les gens les citoyens en ont. Mais, est-ce qu'elle affectue? Est-ce que, bien sûr que non. Bien sûr qu'elle a disparu et elle continue de se réorganiser. Et là, le virage dans lequel cette droite-là est, c'est le virage, je pense que Martin l'a évoqué, c'est le virage du néolibéralisme vers le néoconservatisme. N'est-ce pas? Avec punis, surveillés, emprisonnés, des législations tout à fait liberticides, et ainsi de suite. On est dans, c'est ça leur projet. Parce qu'ils ont perdu, jusqu'à un certain point, la bataille des idées. Et donc, là, qu'est-ce qu'il met sur la table? C'est l'idéologie de tout le monde, non tout le monde. « Ah, mon cher monsieur, ma chère madame, attention, les musulmans, les immigrants, les jeunes, les criminels, et tout ce discours qui n'est pas seulement qu'il est. » Donc, c'est ça qui est très menaçant. Deuxièmement, dans les mouvements, dans l'articulation assez intéressante, de mon point de vue, qui s'est passé, on ne peut pas dire que c'est la fin du débat et que c'est la fin de l'histoire. Il y a encore beaucoup de fractures. Les anciens mouvements sociaux, je vais juste mentionner, par exemple, le mouvement syndical, a joué un rôle dans cette mobilisation, mais il n'est plus le protagoniste principal. Et une chance qu'il était là, une chance que les anciens mouvements sociaux sont là, parce que les nouveaux mouvements sociaux, c'est bien, c'est positif, on est content, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut qu'il y ait une espèce de mariage, sinon d'amour, au moins de raison, entre les anciens et les mouvements sociaux. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, parce que, bon, encore là, Martin l'a évoqué, le mouvement syndical est dans sa logique, n'est-ce pas, de prédication, de défense, etc. Donc, en quelle mesure on peut reconstituer une nouvelle base large, ample, avec l'ensemble des mouvements sociaux? Donc, les jeunes, c'est eux qui sont au premier plan, c'est eux qui parlent, ils parlent fort, n'est-ce pas, mais ils ne peuvent pas non plus, à eux seuls, à faire face au choc. Et donc, on est dans cette période-là, je rajouterais qu'il y a des changements politiques, idéologiques importants et intéressants au niveau des mouvements sociaux, et d'une certaine bouche politique et intellectuelle, qui est extraordinaire et un peu l'expression de ça. C'est une bouche, par définition, pluraliste. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, ce mot « pluraliste », ça fait « amour », ça fait « ça », ça fait « comment », on n'est pas capable de… Bien, je trouve que le positif l'emporte sur le négatif en reflétant cette hétérogénéité et en refusant le côté vertical, verticaliste, hiérarchique, qui classait les romantications, les mouvements, les buts, selon une échelle, il y en a qui sont plus importants, il y en a qui sont moins importants, et dont découlait un certain avant-gardisme au sens plutôt négatif, un certain substituisme, et tous les avatars qu'on a connus de la gauche au Québec et ailleurs depuis plusieurs années. Donc, on est dans une période extrêmement intéressante, je vous invite, alors Jean-Marie m'a dit qu'il va organiser un voyage au Québec bientôt, c'est une blague, c'est facile de cette façon de… C'est facile de cette invitation. Pardon ? C'est facile de cette invitation. Alors, c'est facile, c'est accueillant, donc vous avez certainement l'occasion de beaucoup de débats, beaucoup d'exploration, beaucoup de recherches. Quand j'entendais notre grand-père hier soir, voyons, son nom d'échappement, moi aussi je commence à veiller, une serre. Et je ne sais pas ce que vous étiez là, alors ce que je pensais quand je l'entendais, c'est qu'il y a des centaines de petits collectifs qui sont organisés un peu partout au Québec pour étudier Marx. Vous allez dire qu'ils n'ont pas d'autre chose au mieux à faire, mais en même temps ils cherchent, ils cherchent des outils, pas des recettes, pas bonjour chef, merci chef, voici ce qu'on fait. Ils cherchent des outils dans l'homme de Marx, tant d'autres aussi, mais dans l'homme de Marx en particulier. Alors donc, il y a une atmosphère intellectuelle assez intéressante avec beaucoup d'initiatives dans l'université et en dehors de l'université. Parce qu'attention, le travail intellectuel, ce n'est pas seulement dans l'université que ça se passe, ça se passe beaucoup dans les mouvements populaires. Il y a des gens qui font la passerelle, des passerelles, n'est-ce pas, et qui s'investissent dans la tradition de bourdures, dans la tradition d'autres penseurs politiques, et qui vont travailler avec les mouvements populaires. Parce que la science, la connaissance, le savoir émergent des mouvements populaires, émergent des pratiques sociales. Et avec, et je finis là-dessus, avec l'apport des théorisations du passé, non pas compris, c'est comme des recettes et des modèles, on peut arriver à émerger des choses très intéressantes. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci cœur. Donc, on a commencé tardivement.